donc pour aujourd'hui la suite du test du préampe black eyes de victor qui est fait sur le schéma d'un friedman be 100 donc on va continuer ce test de préampe donc aujourd'hui matériel un petit peu différent sur mes deux baffles palmeurs avec un g12 m dans l'une et un g12 h 30 dans l'autre je vais faire un enregistrement en parallèle de la prise de son de mon caméscope avec ces deux micros je ferai une petite vidéo dédiée sur eux d'ailleurs donc ce sont deux micros entrée de gamme un statique et un dynamique de chez superlux on verra simple dans une prochaine vidéo le préampli lui-même part dans la boucle return d'un de mes amplis à lampes 6l6 40 watts c'est un schéma type fender donc on va commencer par le canal crunch on voit le niveau ici le niveau du gain on est à 11 heures volume de guitare on est à 50% sur les emg actifs j'ai baissé un peu les aigus parce que la gratte est un peu bright quand même le volume n'est pas très élevé c'est parti petite comparaison très rapide entre le clean et le crunch donc là je suis sur le crunch donc là je suis sur le joueur de mon Donc la canal lead, même volume de guitare, on reprend le même riff. Comparaison de voicing entre le British américain, donc plus creusé en V, la petite poupillote verte ici, c'est quand on sera en américain. Là on se met sur le lead comme tout à l'heure depuis le début, j'étais uniquement son British et un petit peu les aigus baissés. Sous-titrage ST' 501